Reddit est un site de partage d'informations et de liens divisé par communauté, de subreddit. On peut poster sur ces subreddit des posts, ces posts peuvent gagner des points, appelés des upvotes, et les posts obtenant le plus de upvotes finissent sur la page d'accueil du site. Utilisé souvent pour les memes ou pour parler d'actu, Reddit est plutôt normal, sauf quand on cherche un peu dans sa face cachée. Malgré les tentatives de ces derniers mois de mettre sous silence les communautés les plus sombres du site, une face malsaine, très mystérieuse et parfois obscène réside encore sur le site. Dans cette sorte de mini-série de vidéos de mon émission Findings, nous allons à chaque fois nous intéresser à 5 cas très étranges et fascinants de l'histoire du site. Que ce soit des anecdotes très étranges partagées par des redditeurs, ou des comptes extrêmement énigmatiques, difficiles à décoder, vous verrez à quel point ce site est rempli de choses malsaines, étranges et fascinantes. Bienvenue dans la face cachée de Reddit. Bonjour à tous, c'est Feltupe. Aujourd'hui, c'est enfin la quatrième face cachée de Reddit. Vous me l'aviez beaucoup demandé et elle a été relativement difficile à écrire. En effet, j'ai essayé encore une fois de chercher des choses parce que j'avais épuisé tous les sujets que je connaissais déjà. Et là, j'ai mélangé de tout. A la fois des histoires que vous me demandez déjà depuis le premier épisode, comme des trucs vraiment qui sont passés inaperçus sur le site et qui me paraissaient intéressants de traiter. Je vous invite néanmoins à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, j'aurai une petite annonce importante à vous donner. Mais avant tout ça, commençons. Numéro 1, EA Véléo Games. Alors ça, c'est l'histoire qui m'a été le plus demandé pour une face cachée de Reddit, ever. A la base, je ne voulais pas en parler car elle est terriblement connue et je la connaissais depuis longtemps. Mais je me suis finalement décidé à en parler parce que j'avais remarqué qu'en France, peu de gens en avaient parlé finalement. Et que l'histoire est quand même incroyable. C'est vraiment une histoire tarée et hyper mystérieuse qui a été résolue il n'y a pas si longtemps que ça. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'utilisateur u slash yayvideogames qui est tombé dans la folie. A l'origine, tout démarre d'un post réalisé en 2010 par l'utilisateur u slash I wish I was a meme sur le subreddit gaming. Il demandait tout simplement à la communauté de Reddit, dans un post qui finalement est passé plutôt inaperçu, quels étaient les modes préférés des gens pour le jeu Oblivion. On est sur Reddit, donc quelques personnes ont répondu avec leur mode favori, d'autres ont critiqué le poster original. Bref, tout à fait normal. Sauf un utilisateur, un certain u slash yayvideogames qui répondit avec un message, vraiment étrange. Dans ce message, il explique que son mode qu'il préfère, c'était le bouton de désinstallation du jeu. Ça n'a aucun sens, que j'en sois clair, mais concrètement, l'idée qu'il voulait transmettre à travers ce message, c'est que le jeu laissait beaucoup de merde sur son ordinateur, et qu'il trouvait que c'était difficile de désinstaller le jeu. Ça n'a pas vraiment de sens dans la discussion. D'ailleurs, l'utilisateur I wish I was a meme lui a fait comprendre ça. Il lui répond quoi ? Genre complètement perdu ? Genre qu'est-ce que tu racontes ? Et à ça, Yayvideogames répond avec un message qui n'a encore moins de sens. J'ai essayé comme je pouvais de retranscrire à quel point c'était incompréhensible sa réponse. Il répond, Ça n'a aucun sens. Et malheureusement, on aurait aimé que ça s'arrête juste là. Car à partir de ce moment, après une réponse confuse de I wish I was a meme, traitant du fait que sa réponse n'avait encore moins de sens que sa toute première réponse, Yayvideogames va répondre continuellement à ce post. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, non. 4000 fois. 4000 fois avec des messages tous différents, extrêmement bizarres. Des réponses qui sont toutes des modifications de la petite phrase Ubisoft goes, Steamworks, bye bye, always on DRM. Répétée de manière très différente. Mais quand je dis que toutes les réponses étaient différentes, il y avait des moments où c'était vraiment flippant. À certains moments, le texte était retrouvé en italique, en gras. Dans certains moments, il cachait des liens à l'intérieur des phrases qui menaient à des images plutôt flippantes, notamment une qui est très célèbre maintenant, de la phrase Ubisoft goes, Steamworks, bye bye, always on DRM, écrite sur une feuille de papier de manière complètement psychotique. Ce qui a mené beaucoup de gens à penser que ça ne pouvait pas être un bot qui avait réalisé ça. Cette phrase étant extrêmement spécifique, et n'ayant pas pu être générée aléatoirement, montre bien qu'un humain était derrière ces 4000 posts postés en une heure. EA Video Games a complètement pété un câble. Et à partir de la fin de ces 4000 posts, il n'y en avait pas 4000 exactement, et aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Mais à la fin de ces 4000 posts, EA Video Games arrête de poster quoi que ce soit, et aujourd'hui, son compte a été supprimé. Néanmoins, ce qui n'a pas été supprimé, c'est les posts qu'il a toujours laissés, qui sont toujours disponibles sur le subreddit Gaming. C'était un véritable enfer. Il faut le voir pour le croire, et rien ne semble expliquer ce basculement dans la folie. Beaucoup de gens ont pensé à un bot, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est très peu probable, mais d'autres ont pensé à une sorte de troll sous la forme d'ARG. Aucune de ces théories ne sont justes. Parce que la vraie réponse a été révélée il y a exactement à peu près un an. Et c'est la pire réponse qu'on pouvait donner à ce genre de mystère. En effet, ce mystère a absolument passionné Reddit. Et un subreddit du même nom que l'utilisateur a été créé pour essayer de résoudre ce mystère. Et c'est au bout de longs mois de recherche qu'un certain U slash SoLegitHS trouva une réponse à toute cette histoire et tout ce mystère. Il s'agit d'une des enquêtes les plus incroyables de l'histoire du site. Je vous invite à regarder la vidéo de Nextpo sur le sujet, qui documente extrêmement bien le processus de l'enquête. Moi, je vais faire une version raccourcie parce que la face cachée du Reddit, c'est une série un peu concise. Concrètement, il a trouvé un subreddit, R slash Cleanliness, qui compilait un grand nombre d'autres comptes qui postaient de manière assez incompréhensible, mais assez souvent de la même manière que Yay Video Games avec des moments comme ça de craquage. Mais quand je dis plein d'autres comptes, je dis vraiment plein d'autres comptes. Genre, 7 colonnes d'utilisateurs, quoi. Et tous avaient des points communs au-delà de ce comportement étrange dans la manière de poster. Il y avait également des points communs lorsqu'ils parlaient de manière normale. A travers ces comptes, et on a très vite compris que tous ces comptes appartenaient à la même personne, se dressaient le portrait d'une personne. Il s'agissait d'un homme, ex-témoin de Jéhovah, atteint de maladies sévères, de douleurs chroniques et de syndromes de fatigue chronique. Il était surmédicamenté et avait une psyché complètement endommagée par de nombreuses maladies mentales et dysfonctionnements, causé notamment par une infection de son crâne suite à une congestion nasale qui amenait à une série de douleurs chroniques. Il a lentement perdu la raison et ça a amené à des moments psychotiques qui se sont manifestés sur Reddit par les éventuels craquages tels que celui très célèbre de Yay Video Games. Donc la réponse à ce mystère, c'est probablement la plus triste. Celle qu'en effet, il s'agissait d'un homme qui avait complètement perdu la tête. Après un peu de recherche, un ancien très bon ami du détenteur du compte Yay Video Games a fait une FAQ dans laquelle, notamment, on a pu apprendre beaucoup de choses sur ce personnage qui, à partir de là, on avait trouvé son prénom et son nom, s'appelait Landon Washtel. Toutes les informations que je vous ai données précédemment ont été étoffées par ce compte. Mais également, on a compris très vite à ce moment-là que Landon Washtel n'est plus de ce monde. Car il aurait mis fin à ses jours en 2015, alors complètement détruit par l'intégralité de ses problèmes mentaux. Numéro 2, Fujita Geek-En00. L'utilisateur Fujita Geek-En001 est très étrange et a failli passer inaperçu. Mais, heureusement, on a sauvegardé les quelques messages qu'il a postés. Du 22 février 2017 au 10 mars 2017, ce compte répondra à des posts Reddit aléatoires qui avaient tous un même point commun, ceux d'être arrivés sur la front page de Reddit. Il s'agit de la page d'accueil du site où se retrouvent tous les posts ayant le plus de points depuis les dernières 48 heures. Mais quand je dis aléatoire, je dis vraiment aléatoire. Ça peut aller de photos mignonnes de deux grands-mères allant à la plage à une news importante ou même à des mèmes à la con. Chacun de ces commentaires était les mêmes à l'exception d'un qui était écrit en chinois mais qui voulait dire concrètement une chose similaire. Les commentaires en question disaient La syntaxe de cette phrase est complètement niquée et mauvaise. Il y a plein d'erreurs de grammaire. Mais si on règle ces erreurs, on obtient la phrase suivante. Je fais face à des sérieux problèmes de non-respect des droits de l'homme à Fujita Geek-En001 en Thaïlande. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se cache derrière ces quelques mots ? Fujita Geek-En001 est le nom d'une entreprise en Thaïlande. Une entreprise un peu fermée et dont très peu d'informations en ressortent. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a énormément de controverses à propos d'un sujet. L'esclavage des travailleux. En effet, de nombreuses usines sont célèbres pour prendre leurs employés en otage dans des conditions atroces. Par exemple, beaucoup de poissons pêchés en Thaïlande sont pêchés par des esclaves dans un certain système de marché noir qui est difficile à réguler. Et ça, c'est un fait. Et il a été très vite compris que ce compte aurait servi d'appel à l'aide d'une personne travaillant dans cette entreprise Fujita Geek-En001 en Thaïlande et qui malheureusement serait passé trop inaperçu pour que qui que ce soit réalise des actions contre cette entreprise. A partir du 10 mars 2017, ce compte ne postera plus rien. Et encore aujourd'hui, l'entreprise Fujita Geek-En001 fonctionne toujours. Numéro 3, là-dedans. Concrètement, cette histoire vient non pas de Reddit mais du site Imgur. Ok, c'est un site de partage d'images. Alors pourquoi j'en parle ? Car à la base, Imgur, c'est un site qui a été créé pour Reddit. C'est un peu une sorte de Reddit alternatif qui avait été créé à la base pour host des images pour pouvoir être posté sur Reddit. Il a d'ailleurs exactement le même système de vote et le même système de points et de commentaires. Bref, il s'agit pour prou d'une extension de Reddit. Sur Imgur, donc, un poste est créé du nom de What Da L qui pourrait être traduit par Bordel de merde. Il est créé par l'utilisateur Random Giritu le 12 juin 2016. L'image mise en valeur par le poste est celle d'une petite dent humaine dans la paume de la main de l'utilisateur Random Giritu. La créatrice du poste explique qu'elle vit seule dans une grande maison. Dans sa chambre, une porte mène à un Porsche à l'extérieur. Alors qu'elle faisait le ménage sur ce Porsche, elle trouva cette dent juste en face de la porte en question, sur le sol de sa chambre, à l'intérieur de chez elle, soit la seule porte qu'elle ferme réellement la nuit. La dent ne venait pas d'elle, personne d'autre n'était venu chez elle, bref, rien ne pouvait expliquer cela. Le poste aurait pu s'arrêter là, une sorte de trouvaille un peu creepy d'une personne un peu affolée dans sa maison. Mais elle ne se rendait pas encore compte que ça allait être pour elle le début de l'enfer. En effet, son poste va être updaté à peu près 6 ou 7 fois, et ce, dans l'espace d'environ 48 heures. Première update. Après vérification, en inspectant tous les endroits, elle se rendit compte de la présence d'une tâche de la forme d'une main sur l'ouverture de la porte. Quel poste sur Imgur ? La voici. Bon, là, ça peut juste être du psychotage. Voyons à peu près ce qui se passe après. Au moment où l'update 2 est postée, les gens commençaient à blaguer que ah ah, il pourrait y avoir quelqu'un qui vit chez elle. Elle se décide donc, peu rassurée, de se rendre à l'étage dans le grenier. Elle explique d'abord qu'elle pense que quelque chose d'étrange s'y trouve, mais elle n'arrive pas trop à s'en rendre compte. Elle termine l'update en disant qu'elle reviendra avec une lampe torche un peu meilleure et une échelle. Alors que l'update 3 est postée, la police était dirigée vers chez elle. En effet, ce qu'elle avait trouvé dans son grenier l'a énormément terrifiée. Il y avait 8 verres à bière, des objets personnels qui lui appartenaient, notamment des vêtements et un billet de 20 dollars. Elle explique également qu'il y avait d'autres choses dont elle ne pouvait malheureusement pas parler. Et on imagine savoir pourquoi elle ne voulait pas en parler à ce moment-là. Dans l'update 4, elle explique ce qu'il se passait probablement chez elle depuis un certain moment et qu'elle n'avait pas remarqué. Quelqu'un, depuis des mois, rentrait chez elle et dormait occasionnellement dans son grenier, observant à travers des trous dans le plafond des lieux comme la salle de bain et d'autres pièces de la maison. Il est également amené à son attention que la dent en question était celle d'un enfant. Il possède tout simplement un stalker potentiellement monstrueux. Elle n'est donc pas en sécurité. Dans une update 5, elle explique un peu plus ce qui se passe dans sa vie et ce qui a pu amener à cette situation de stalk. En fait, elle ne fermait pas ses portes la nuit. En effet, elle explique qu'elle vivait dans une communauté de 400 personnes très reclues et que tout le monde se connaissait plus ou moins et qu'elle jugeait donc qu'une personne voulant voler l'aurait déjà fait malgré le verrou. Ce genre de communauté existe en Amérique et c'est donc franchement pas anodin que des gens ne ferment pas leurs portes quand ils s'endorment la nuit. La seule porte qu'elle ne fermait pas, c'était celle de sa chambre et c'est à l'intérieur qu'elle a trouvé la fameuse dent. Enfin, dans une update suivante, l'avant-dernière, elle explique quelles étaient les choses dont elle n'avait pas voulu parler plus tôt qu'elle avait trouvées dans le grenier dans le même endroit que les autres objets. Tout simplement, elle n'avait pas voulu prendre en photo ces objets parce que c'était franchement des choses qu'on ne voulait pas voir. Il s'agissait de deux jars à cornichons, vous voyez, les pots de cornichons, sauf qu'ils étaient vidés et re-remplis avec de la semence du stalker. Il y avait également des centaines de mouchoirs, des chaussettes marrons, des serviettes, des vêtements de la posteure originale qui avaient disparu une ou deux années auparavant. Également, des petits jouets pour très jeunes enfants. À ce moment-là, on ne savait toujours pas ce qu'il en était du stalker, est-ce qu'il était toujours dans la rue, etc. Et c'est finalement dans une update finale que la réponse sera donnée. Elle annonce enfin qui était le stalker. Il avait été retrouvé. Il s'agissait du pasteur de la communauté. 70 ans, marié à une femme dont il eut 4 enfants et 6 petits enfants. Absolument cauchemardesque. Alors, est-ce que c'est fake ? Je ne pense pas. Déjà parce que ce genre de choses existent. Oui, dans la vidéo où j'explore le subreddit ghost, beaucoup de gens ont mal réagi au fait que j'avais annoncé que ça arrive parfois que des gens vivent chez toi sans que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est un exemple de ce genre de situation qui arrive plus souvent que vous ne pouvez imaginer. C'est-à-dire, il n'y en a pas un tous les ans. Non, il y en a finalement plusieurs. Je ne dis pas que vous devez non plus vérifier votre grenier là tous les jours, mais ça peut arriver. Également, la meuf était déjà active depuis un long moment sur Imgur avant de poster ce poste en question. Et elle le resta également dans les mois qui suivirent, rendant le tout très convaincant. J'ai vite fait chercher des informations sur un phénomène qui serait passé comme ça dans un village en Amérique mais malheureusement, étant donné que ça s'est passé dans une communauté très reclue, je n'ai pas eu beaucoup d'espoir et j'ai abandonné très vite. Que ce soit vrai ou pas, le pitch est absolument cauchemardesque et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait flipper quand je l'ai lu la première fois. Numéro 4, Poisoned by Mom. Le 17 mai 2013, l'utilisateur u slash Poisoned by Mom crée un compte Throwaway, c'est-à-dire un compte créé uniquement pour poster un message ou quelques messages dans l'objectif de ne pas pouvoir être retracé par des gens éventuellement impliqués dans l'histoire, notamment, en général, le poster lui-même. C'est généralement avec ce genre de compte qu'on poste des choses gênantes, des choses illégales ou des choses où simplement on ne veut pas être retracé, tout simplement. L'utilisateur crée donc ce compte Throwaway et nous explique qu'il a une mère avec un comportement très étrange depuis à peu près toute sa vie. Il poste ça dans le subreddit Off My Chest où des personnes peuvent faire des confessions un peu dures sur leur vie dans l'objectif de retrouver du réconfort. Dedans, il explique que sa mère, depuis qu'il est devenu un adulte, soit une décennie avant qu'il poste ce message, a été ouvertement contre le fait qu'il quitte le domicile familial pour vivre une vie indépendante. C'est un peu une sorte d'obsession, un peu comme une sorte de syndrome de Munchausen par procuration. Il réussit néanmoins à avoir un job en tant que cuisinier à la chaîne dans un restaurant en 2010. À ce moment-là, il s'était dit que c'était peut-être une occasion pour lui de sortir de la maison familiale, mais encore une fois, sa mère, mais également sa sœur, tenta de le retenir en lui disant qu'un tel métier ne lui plairait jamais et que ça ne serait pas suffisant pour vivre, bref, du bullshit parce qu'il eut néanmoins quand même ce job, mais sans quitter le domicile familial, job qu'il finit par apprécier énormément et qui lui donna finalement une paye plutôt normale. Il finit néanmoins par démissionner une année après à cause de problèmes de santé pour finalement retrouver un job en tant que programmeur. Tout allait bien avec ce travail, sauf que sa mère était très hostile à son activité professionnelle. Il se décida à quitter le domicile avant de perdre son travail seulement trois mois après pour des raisons qu'il n'explique pas et qui restent probablement même pour lui un mystère. N'ayant nulle part où aller, il revint donc chez sa mère. Tout semblait bien aller jusqu'à ce qu'il commence à obtenir de nouvelles offres d'emploi. Alors sa mère et sa sœur commencèrent une longue série de manipulations émotionnelles pour le garder, lui expliquant qu'il ne les aimait plus, qu'il était distant, etc, etc. Il finit néanmoins par s'en aller, trouvant un nouveau métier dans le domaine de la programmation. La veille de son départ, sa mère lui donna deux pots de nouilles instantanées dont elle avait arraché le carton indicateur des ingrédients. Il accepta un peu saoulé, voulant causer le moins de problèmes avec sa famille et accepta le cadeau avec deux, trois autres petits cadeaux intéressants autour de la nourriture. Il rentra ainsi dans sa chambre d'hôtel, dormit, passa une journée à son nouveau travail et mangea ainsi une des boîtes de noix chinoises après son premier jour de travail. Et là, quelque chose se passe très mal. Quelques temps après, il se sentit malade. Il se sentait fragile, la tête flottante et à bout de souffle. C'était une sensation qu'il connaissait déjà, qu'il avait déjà expérimenté en 2011 quand sa sœur lui avait fait manger un truc et que les mêmes symptômes lui étaient arrivés. Tout ce qu'il put faire, c'est dormir, boire de l'eau et il finit néanmoins par se sentir mieux. Au cours de cette semaine, sa mère l'appela tous les jours, insistant qu'il mange ses nouilles instantanées, constamment, comme une sorte d'obsession. Et là, il commença à suspecter que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors, il chercha sur Google ses symptômes, trouva des corrélations avec un poison, le cyanure. Il acheta un test de cyanure permettant de vérifier si, dans un produit particulier, on peut retrouver des traces de cyanure. Voici un exemple de test positif au cyanure. Vous pouvez voir qu'ici, il y a une tâche bleue et cette tâche bleue, c'est le cyanure qui se dépose après un test. Voici le test qu'a réalisé l'utilisateur Poisoned by Mom. Ni une ni deux, il appela la police et coupa entièrement les ponts avec sa famille de taris. Mais les choses ne sont toujours pas terminées pour notre utilisateur, car quelques mois plus tard, le 10 octobre 2013, il poste une update à son histoire, toujours sur le subreddit off my chest. Il explique ainsi qu'il a été incapable de porter plainte contre sa famille. En effet, la justice a jugé que trop peu de preuves avaient été données et que les preuves données ne pouvaient pas être gardées étant donné que je crois il avait déjà ouvert le truc donc ça aurait pu être infecté. Bref, un peu du vent les justifications de la police. Il se décida donc juste à couper tout contact avec sa famille, soit la meilleure chose à faire dans cette situation malheureusement et il se décide de partir donc de la ville où il était, se jugeant dans une situation bien trop dangereuse et finit par retrouver un job et à dormir dans un motel dans la ville de Topeka dans le Kansas soit dans un endroit plutôt normal. En revanche, le 9 octobre soit la veille de l'écriture du poste en rentrant dans son motel la réception lui expliqua qu'il avait reçu un appel de sa mère. Le fait qu'elle ne soit pas passée par le téléphone portable de son fils indique qu'elle ne voulait pas que son fils sache qu'elle avait essayé de l'appeler. Cela semble indiquer qu'elle cherchait juste à trouver sa trace à savoir où il était pour pouvoir tout simplement le stalker tout ça sans qu'il ne le sache. La réception n'a d'ailleurs pas pu répondre à la mère et aux demandes de la mère sachant que pour faire des demandes dans un motel aux Etats-Unis il faut non seulement le nom de la personne dont vous voulez des nouvelles et également le numéro de sa chambre. Elle n'avait juste pas le numéro de sa chambre. Le lendemain soit le jour où il poste l'update il sort de chez lui tôt le matin pour rejoindre son arrêt de but. Mais sur son chemin il croise une étrange personne dans une voiture qui lui était inconnue. La personne lui faisait signe. Il ignora et continua à marcher. La personne en question réagit en sortant de la voiture et c'est là qu'il la vit dans une veste noire à capuche sa mère. Elle lui expliqua qu'elle voulait juste lui faire un câlin qu'elle voulait lui parler rapidement qu'elle lui manquait. Il refusa et garda une distance de sécurité sachant que sa mère était une personne qui vivant en Amérique possédait une arme et qu'elle n'aurait pas eu peur de l'utiliser. Il finit néanmoins par l'éviter et prendre son bus et il finit son poste en expliquant que si des gens auraient des propositions d'emploi dans le domaine de la programmation autour du Kansas et bien il serait partant étant tout simplement trop effrayé pour rester dans un lieu où sa mère pourrait très facilement le retracer. Il essaya de trouver une solution mais rien de concret puis le temps passa lentement et plus aucun message ne sera posté par ce compte. Numéro 5 Alors comme les quatre autres histoires ont été franchement plutôt vénères et plutôt compliquées à réaliser je me suis dit que pour la cinquième j'allais me faire plaisir avec un truc tout simple. Dans la première vidéo un des trucs qui vous est resté le plus en tête c'était cette image d'un homme au milieu de la nuit avec un masque devant une caméra de surveillance. Et bien j'ai voulu ramener ma caméra de surveillance pour vous parler d'un post qui a été réalisé sur le subreddit creepy comme la dernière fois. Pour vous donner un peu de contexte parce que le contexte a été finalement plutôt difficile à trouver l'utilisateur qui a posté pour la première fois cet enregistrement de sa caméra de surveillance c'est comme l'autre de la dernière fois réveillé au milieu de la nuit avec des notifications qu'une personne avait sonné à sa porte. voici ce qu'il a vu tout simplement en regardant à travers la caméra de surveillance. Cette vieille femme visiblement complètement terrorisée est perdue. Et si on regarde attentivement ce qu'il y a dans ses mains on voit un couteau. c'est un couteau. Elle finit néanmoins par partir. Ouais c'est flippant. Mais c'est pas tout. La personne en question a été retrouvée plus tard et il s'avère que l'explication de tout ça est plutôt triste. En effet il s'agissait d'une personne qui avait une maladie mentale une forme de démence. La démence c'est une série de maladies mentales qui peuvent arriver chez une personne âgée qui amène progressivement à la perte des capacités cognitives et mémorielles d'une personne jusqu'à ce qu'au bout d'un moment elle n'arrive plus à être autonome et que sa vision de la réalité devient un difformisme monstrueux. Cette personne était tout simplement perdue et ne savait pas quoi faire avec quelque chose qu'elle avait soit trouvé soit pris avec elle dans un autre de ces délires qu'elle avait tout simplement oublié auparavant. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi personnellement c'est un de mes préférés pour l'instant dans la face cachée de Reddit. Je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais faire une annonce à la fin et l'annonce est sortie maintenant. Jeudi donc le 16 avril je sors mon album A Thousand Doors Just One Key alors je sais que j'avais dit que normalement je le sortais le 1er mai et officiellement il va sortir sur toutes les plateformes le 1er mai mais il sera disponible en exclusivité sur mon bandcamp à ce jour-là. Tout simplement il y a eu tellement de bons retours sur le premier morceau Falling Apart que je me suis dit je ne peux plus attendre jusqu'au 1er mai. Merci à tous ceux qui sont restés abonnés malgré le fait que j'ai sorti quelque chose qui changeait un peu depuis l'année dernière. Je vous aime du fond du cœur et moi sur ce je vais retourner bosser à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada